Salut les bateaux Socos, j'espère que tout le monde se porte bien. Voilà, fin du match entre le Paris Saint-Germain et Lens, sur le score de 1-1-1. C'est désolant, affligeant, même pas capable de garder un score favorable au Parc des Princes en jouant à 10. Je rappelle bien, en jouant à 10 contre Lens, parce que Lens a perdu un joueur durant le match avec un double carton jaune, donc un carton rouge, donc expulsé. Et à 10, je me disais, ouais, ils vont peut-être se réveiller à 10, parce que voilà, un joueur en moins, c'est toujours un trou en plus. Et donc, automatiquement, on va peut-être avoir plus de buts. Et bien non, voilà, même pas capable de garder le score de 1-0 jusqu'à la fin, jusqu'à il restait 5 minutes pour finir le match. Non, il faut qu'on se prenne un putain de buts. C'est toujours pareil, cette année, c'est vraiment lamentable. Moi, je suis impatient que cette saison se finisse, parce que c'est vraiment une saison bizarre. Vraiment, c'est vraiment une saison trop zarbi, en fait. C'est incompréhensible, les faits de jeu qu'il y a eu cette saison. Mais bon, on va revenir au match, et on va se reconcentrer sur le match. Première mi-temps, dégueulasse. Première mi-temps, je me suis endormi. Voilà, tout ce qu'il faisait, c'était naze. Voilà, beaucoup d'échets techniques. Aucune finition, aucun fond de jeu, frère. C'est incroyable que Pochettino... Alors moi, au début, quand j'ai vu la compo, je me suis dit, ouais, putain, la compo, elle est bonne. Tu vois, à part peut-être Idriss Aguay, que moi, j'aurais mis Danilo. Mais le reste, franchement, c'était nickel. Tu vois, je me suis dit, putain, ouais. Et puis, en fait, Pochettino, tu te réveilles à la fin, tu nous mets des défenses à 3 à la fin du championnat. Alors là, ouais, là, il faut que tu me dises ce qui se passe dans ta tête. Parce que toi, tu as sniffé de la bonne, je te le dis, moi. Parce que pour faire des trucs comme ça à 4 jours de la fin du match, enfin, à 4 jours de la fin de la saison, franchement, ah ouais, elle doit être bonne. Parce que, voilà, enfin bon, bref. En tout cas, moi, je ne comprends pas. Bon, quand je vois la compo, je me suis dit, ouais, c'est bon, une très bonne compo et tout, machin. Ramos, comme ça, Nuno Mendes, Hakimi, ils pourront jouer leur vrai poste, c'est-à-dire les pistons. Voilà, donc Kipembe, Ramos et Marquinhos en défense, centrale, putain, je me suis dit, ouais, là, voilà, très bonne tactique, voilà. Mais en fait, non. Mais en fait, ça n'a pas marché. On s'est fait chier pendant toute une mi-temps, voilà. Un pauvre 0-0 à la mi-temps. Je me suis dit, ça y est, on est reparti dans nos travers de dormeurs. Et deuxième mi-temps, je me suis dit, bon, ils vont peut-être avoir un déclic, ils vont peut-être avoir un sursaut d'orgueil. Et bien non, on repart avec les mêmes et on repart avec la même nonchalance, la même vitesse de voiture des années 30. Il y a encore chez Gentil, qu'est-ce que je dis, des années 10. Les premières voitures qu'il y avait, qui roulaient à 20 km heure, c'est toi, le PSG, c'était ça. On était dans les années 1910, où les voitures ne roulaient encore pas, pas plus que 20 km heure. Et moi, ça, ça me casse les couilles parce que c'est un PSG qui ronronne. Et puis, je me suis dit, bon, je voyais les minutes passées et il ne se passait rien. Et je me suis dit, putain, mais ce n'est pas possible qu'on va avoir un match soporifique comme ça tout long. Jusqu'au moment où quelqu'un a eu un sursaut de génie. Évidemment, il fallait que ce soit Messi. Il nous plante un but de derrière les fagots, mon frère. Mais un but qui vient d'une autre galaxie, frère. Et il nous a mis un putain de missile. Ah, le but, il est beau. Ah, ça, franchement, je suis obligé de dire que le but, il est magnifique. Franchement, voilà, 10 buts à la Messi comme nous, nous tous. Moi, j'allais dire que moi, non, je suis un petit peu radin. Non, nous tous, fans de foot, fans du PSG, mais fans de foot, voire 10 buts comme ça, oui, c'est magnifique. Oui, c'est du don Pérignon. Et franchement, là, rien à dire, le but est magnifique. Et puis après, on s'est réendormi. Et puis voilà, et puis arrivé ce qui est arrivé. C'est-à-dire, on se prend un but à la 5 minutes de la fin. Et ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible pour soi-disant une grande équipe avec des grands joueurs de te faire bouffer comme ça. Voilà, ce n'est pas possible. Voilà. Et puis aussi, les changements de Pochettino, moi, franchement, moi, je n'ai pas compris. Tu nous sors Hakimi pour nous faire entrer Di Maria, frère. C'est-à-dire que même Hakimi, il était là, il pense de moi, là, le mec, tu sais. Il se demandait ce qui lui arrivait, quoi. Tu vois, je lui dis, maintenant, je suis dans la quatrième dimension, frère. Et puis, il n'était pas content de sortir Hakimi, ce qui est normal. Tu le sors, lui, pour faire entrer Di Maria, frère. Tu sors un défenseur pour faire entrer un attaquant ou un lié gauche. Enfin, bon, il y a un attaquant lié gauche, enfin, lié droit. Voilà, ce n'est pas compréhensible, ce que tu fais, Pochettino, quoi. C'est un truc de fou. Après, ouais, après, tu sors Gabe pour faire entrer Danilo. C'est poste pour poste. Mais là, Hakimi et Di Maria, moi, franchement, je n'ai pas compris. Mais enfin, bref. Voilà, enfin, encore un match de merde. Je vous dis franchement, encore un match très décevant. Voilà, donc, on est champions de France. Voilà. Dixième titre gagné. Youpi ! Vous voyez, je suis très content. Je suis vraiment content. Youpi ! Yeah ! Non, mais il est important, le titre. Il est important. Je ne crache pas dessus, mais... Mais putain, mais... C'est pareil, c'est un titre sans saveur. Encore même ce soir. Tu aurais pu au moins gagner le match. Tu aurais été... Il n'y aurait eu un petit peu plus de pauvres et sels dans la bouffe. Mais là, il n'y a même plus de pauvres et sels, frère. Tu es en train de bouffer des radis sans sel, frère. Non, mais c'est... Non, mais moi, cette année, moi, je dis franchement, j'en ai marre. Je suis dégoûté, quoi. Je suis arrivé à un point de non-retour avec eux. Je te jure, avec eux, maintenant, tous les matchs, ça va être compliqué. Et la semaine prochaine, contre Strasbourg... Strasbourg, cette année, ils font une bonne saison. Ça va être encore une galère. On se dépasse là-bas, en plus. Ça va être chaud. Je le sens bien, là. Le match est encore de merde. Mais enfin, bref, on n'y est pas encore. Bon, allez, on va aux statistiques, parce que parler d'un match comme ça, il n'y a pas grand-chose à dire. Voilà. Donc, 18 tirs du côté PSG, 8 du côté Lens. On a fait 10 tirs de plus, mais en fait, pour pas grand-chose, en fait. Tirs cadrés, 7 du côté PSG, 3 du côté Lens-sois. 66% de possession de balle côté PSG, 34 du côté Lens-sois. Et il y a un joueur que je vais un petit peu allumer ce soir. Je vous dirai après qui c'est. 733 passes du côté PSG, 372 du côté Lens-sois. 90% de précision de passes côté PSG, 84 du côté Lens-sois. 17 fautes commises par le Paris Saint-Germain ce soir. C'est incroyable, 17 fautes. Et 12 du côté Lens-sois. 4 cartons jaunes du côté Parisien et 0 du côté Lens-sois. Ah oui, l'arbitre, il s'y est donné à corps joint avec les cartons. D'ailleurs, il y a un moment, je n'ai pas compris, Neymar, c'est lui qui fait la faute, c'est Verratti qui se prend le carton jaune. Donc, va comprendre l'erreur. Mais bon, bref. 0 carton rouge du côté PSG, 1 du côté de Lens. Des hors-jeux, aucun hors-jeu du côté PSG, 2 du côté Lens-sois. 4 corners du côté PSG et 3 du côté Lens-sois. Maintenant, on va passer au cas par cas. Navas, Keylor Navas. Bon, toujours impeccable. Je suis content de le revoir dans les cages. Et j'espère qu'il restera dans les cages jusqu'à la fin de la saison. Donnarumma, repose-toi et reviens-nous l'année prochaine en forme. Et moins atteint psychologiquement. En tout cas, Keylor Navas, encore ce soir, même s'il se prend le but, le but, ce n'est pas sa faute, c'est la fausse de la défense. Surtout d'un joueur de la défense. Je vais dire après qui c'est. Mais sinon, Keylor Navas, il a fait... On ne peut pas dire qu'il a eu beaucoup de travail à faire. Le gardien Lens-sois a eu beaucoup plus de choses à faire. Il a été même plutôt bon, le gardien Lens-sois. Mais Keylor Navas, par contre, il a été plutôt tranquille de son côté. Et voilà, Marquinhos, ça va, a fait son taf. Voilà, a fait son taf avec des bons tacs, comme d'habitude, rien à redire. Sergio Ramos a fait un bon match, mais il a commis à un moment une erreur. Il a fait une mauvaise relance qui aurait pu nous coûter cher. Heureusement, la défense s'est bien rattrapée après. Et il n'y a pas eu de but ni d'action dangereuse. Mais une très mauvaise relance de Sergio Ramos. Et aussi, il avait un ballon de but dans les pieds. Et il loupe complètement son action, son tir. Et bon, il s'en voulait un petit peu lui-même. Parce qu'il a bien vu la réaction qu'il a eue. Donc voilà, il a quand même... Ça n'a pas été tout parfait de Sergio Ramos. Voilà, quand même. Qui peut, lui par contre, ça va, il a fait son match. Il n'a pas commis d'erreur. Il a été rassurant dans ce qu'il a fait. Hakimi, techniquement, ce soir, n'a pas été super bon. Il a bien relancé quand même devant. Il a bien joué son rôle de piston. Mais il perdait pas mal de ballons. Donc techniquement, pas terrible ce soir. Nuno Mendes, il a été bon jusqu'au moment du but. Et la faute, c'est lui. La faute du but, c'est lui en surtout. C'est la faute de tout le monde, mais c'est surtout de lui. Pourquoi ? Parce qu'il ne marque pas à la culotte le joueur qui marque le but. Le mec, il est dans son dos. Il est tout seul. Il a le temps d'armer le tir, de contre-déthme et d'armer le tir. Et de tromper Kavanavas. Donc Nuno Mendes, tu n'étais pas à ta place. Tu devais être plus sur ton côté qu'au milieu. Et le but vient de ton côté. Et le but est, pour moi, largement de ta faute. Et ça, c'est inadmissible. Ça, je ne te pardonne pas cette faute que tu commets. Je te dis franchement. À part ça, le but, tout le long du match, ça a été plutôt bon. Mais là, tu as commis une erreur qui t'a un petit peu abîmé, qui t'a un peu écorné le bon match que tu as fait. Et ça, je suis en colère contre toi. Franchement, je suis... Parce que si on n'aurait pas eu ça, Lance n'aurait pas marqué le but. Et on aurait gagné ce putain de match qui nous a plutôt endormi qu'autre chose. Verratti a fait du Verratti. Voilà, pas plus, pas moins. Il gueule, il dribble. Il récupère des ballons. Pas plus, pas moins. Gueye, ça va. Match moyen de Gueye. On l'a vu en quelques actions. Mais pas plus, pas plus non plus. Pas de quoi fouetter un chat non plus. Neymar. C'est du Neymar. Dribler, casser des lignes. Embrouiller un petit peu la défense lançoise. Mais n'a pas réussi. Si, il a fait une passe D à Missy pour le but. Donc, il a quand même assez bien réussi son match. Même si on demande toujours plus à un joueur comme ça. Mais, pour moi, ça n'a pas été le pire attaquant ce soir. Donc, on va dire que Neymar a fait son match. Messi. Alors, Messi, je vous dis franchement, à part son but, il n'a pas fait grand-chose. Alors, oui, il a relancé quand même deux, trois ballons. Il a fait deux, trois passes qui, normalement, la passe qu'il a fait à ce joueur-là, il aurait dû avoir but plusieurs fois. Ça, ce n'est pas fait. Bon, ce n'est pas sa faute non plus à Messi. Mais, moi, je trouve que Messi devra faire encore plus. Voilà. Parce que c'est Messi. Voilà. Alors, je sais que ça ne va pas faire plaire encore, ça ne va pas plaire aux fans de Messi. Mais, pour moi, Messi doit faire encore plus. Par contre, le but, il est magnifique. Ça, le but, ça, il faut rendre à César ce qui est à César. Et le but de Messi est très, 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 très beau. Voilà. Peut-être même un des plus beaux buts, cette année, en Ligue 1, de toutes les équipes, même. Bon, je n'ai pas vu tous les matchs de Ligue 1, mais vous me le direz peut-être que ceux qui regardent tous les matchs de Ligue 1. Mais, moi, je pense que c'est un des plus beaux buts. En tout cas, il est dans le top 5 des plus beaux buts de Ligue 1, cette année. Voilà. Et, enfin, Mbappé. Et je regarde Mbappé. Pourquoi ? Parce que c'est Mbappé qui, pour moi, ce soir, m'a le plus déçu. Mbappé a complètement raté son match. Il a été vraiment mauvais, mauvais de chez mauvais. Voilà. Alors, il a plein de déchets techniques. Techniquement, comme je dis, il a loupé beaucoup de contrôles. Il perdait beaucoup de ballons. Et puis, alors, ce soir, Mbappé, il avait les pieds, même pas carrés, frère. En losange. En losange, frère. Octogonal, même, je dirais. Ce soir, tu avais les pieds octogonales. Non, mais ce n'est pas possible. Tu nous... Tu as eu des occasions de but, mais à gogo, frère. À gogo. Et tu mettais à côté. Et tu mettais en l'air. Et tu mettais je ne sais pas quoi. Incroyable. Tout ce que tu as loupé ce soir, c'est incroyable. C'est incroyable. Ça fait déjà deux matchs qui n'étaient pas bons. Celui-là contre Marseille et celui-là contre Lens. Alors, oui, tu nous as porté toute l'année. Oui, je ne peux pas trop t'en vouloir. Mais ça fait quand même deux matchs que tu passes... Où tu es vraiment très mauvais. Ressaisis-toi, Mbappé. Ressaisis-toi. Fais-nous encore un bon match. Au moins un ou deux bons matchs avant la fin de la saison, quand même. Même s'il n'y a plus d'enjeux. Mais bon, voilà. C'est toujours un plaisir de te voir bien jouer. Et de te voir marquer des bons buts. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà. Mais non, mais ce soir, tu seras dans mes flops. Voilà. Et... Ben oui, ça arrive, mais tu seras dans mes flops. Voilà. Il y en a peut-être un autre qui sera aussi dans mes flops. Je vais voir qui. Mais... Ou peut-être pas. Ou peut-être tu seras peut-être le seul qui sera dans mes flops. Voilà. Je vais encore voir. Mais bon, en tout cas, un match en jouant à 10. Je le rappelle bien. En jouant à 10 contre Lens, tu n'es même pas capable de gagner le match au Parc des Princes. C'est lamentable. C'est honteux. Et... C'est une cata, quoi. C'est une cata. Cette année, c'est une cata. Le PSG, cette année, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe industrielle, frère. C'est même pas que je gueule. Parce que là, il n'y a plus d'enjeu. Il n'y a plus de titre. On a le titre. On a le 10e titre. Voilà. Mais bon, voilà, c'est un 10e titre, comme je l'ai dit tout à l'heure, sans saveur. C'est comme si tu es allé au restaurant, tu manges un plat de, je ne sais pas, de spaghettis, tu vois, et spaghettis carbonara. Et puis, tu ne mets pas ni la crème fraîche, ni les lardons, tu vois, ce que je veux dire. Tu manges juste les spaghettis sans sauce. Tu vois ce que je veux dire. Voilà. Voilà. Enfin, bref, on ne va pas épiloguer 107 ans là-dessus. Voilà. On se retrouve la semaine prochaine pour le prochain match du Paris-Sermain, qui sera donc, on se dépasse donc à Strasbourg. Ça sera encore un match, je suis sorti encore pour lui, parce que Strasbourg, cette année, ils sont très bons et très chauds. Donc, ça va être encore un match galère, un match où les joueurs, en plus, comme ils ont gagné le titre, c'est ça qu'ils ont gagné le titre. Si déjà, ils s'en foutaient jusqu'à maintenant, ils vont encore s'en foutre plus. Sur les prochains matchs, mais enfin, bref. Par contre, encore un petit défaut, c'est qu'ils ne voient jamais Neymar, Messi, et même Dumarea, et même Mbappé, venir défendre. Voilà. Tu vois ça dans les autres équipes. Les mecs, ils viennent défendre, et eux, ils ne redescendent jamais et aider la défense. C'est quand même un truc de fou. Enfin, bref. Voilà. C'est tout pour ce soir. En attendant, un seul cœur, un seul club, c'est Paris-MyGueule. Yes, my friend. Et la saga continue. Je ferai peut-être une vidéo avant le match de Strasbourg pour parler de deux sujets. Je ne vous en dis pas plus, ça sera une petite surprise. Voilà. Sur ce, on se retrouve bientôt. Allez. ποiens ! Sous-titrage ST' 501